Aujourd'hui, pour les trucs et astuces de couture et rouge à lèvres, je vais vous partager un grand secret. Ça vous est sûrement déjà arrivé de débuter votre couture et soudainement, le tissu rentre dans la plaque, l'aiguille continue, enfonce le tissu, tout est pris et là c'est la panique. Non seulement je vais vous montrer comment vous déprendre, mais je vais vous montrer comment avoir des débuts parfaits. Alors, le truc que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est mon professeur de courte pointe qui m'avait montré ce truc-là à l'époque. C'est pour éviter que le tissu prenne dans la plaque. C'est sûr que si je prends une plaque à un trou, ceci ne se produira pas. Par contre, si je suis dans un tricot, je veux faire un zigzag, c'est sûr que ça me prend une plaque à zigzag et c'est à ce moment-là que malheureusement, souvent les tissus rentrent dans le trou de la plaque. Alors, le truc c'est de prendre une retaille, on peut appeler ça un rebut ou une chute, mais mon professeur appelait ça une petite doudou et je trouvais ça cute. Alors, l'idée c'est de partir juste dans le tissu, mais comme un peu vers la fin et juste partir tout simplement. Et quand vous arrivez à la fin de votre taille, votre doudou, vous arrêtez et vous gardez l'aiguille piquée. Et à ce moment-là, vous prenez votre projet et vous êtes prête à commencer. Comme là, je suis dans de la mèche avec un élastique, vous savez très bien que c'est difficile à partir. Donc, je vais tout simplement me mettre à la suite, comme ça ici, et c'est reparti. Je peux même faire un petit reculon, il n'y a rien qui va me prendre. Et on continue. Et voilà. Alors, j'arrive à la fin. J'arrête, je pique. Et là, ce qui est intéressant, c'est que si vous avez tout préparé votre travail à l'avance, on peut continuer. Et ça, c'est ce qu'on appelle la technique corde à linge. Alors, je lève mon pied, je mets mon autre pièce et on continue. Alors voilà, quand on arrive à la fin, vous allez comprendre maintenant pourquoi on appelle ça la technique corde à linge. C'est qu'à partir de ma doudou, j'ai pu faire la confection de plusieurs pièces qui étaient déjà préparées. Et ça donne un peu l'effet corde à linge. J'ai ma petite doudou qui est au début, que j'ai cousue par la suite ma première pièce, la deuxième, etc. J'ai travaillé en continu, donc j'ai gagné du temps. En plus, tout ce qu'il me reste à faire, c'est couper entre chaque pièce. Donc, j'ai pas gaspillé de fil, j'en ai pas tout partout. Et mes débuts et mes fins sont parfaits. Alors maintenant, comment se déprendre quand on est vraiment poigné, comme on dit? Première chose que vous allez faire, c'est de dévisser votre plaque. Donc, vous enlevez les vis. Par la suite, vous savez que quand on coud, le volant tourne toujours vers soi. Si jamais l'aiguille, elle est prise, vous avez juste à tourner vers l'arrière. Des fois, avant, arrière, ça peut aider au moins à libérer l'aiguille. Enlevez-la au besoin. Et par la suite, levez votre pied, enlevez le pied ici, vous avez besoin d'avoir plus d'espace. Et là, c'est en enlevant la plaque, parce que, tirez pas dessus, vous allez briser, non seulement votre projet, mais vous risquez de briser aussi à l'interne de la machine. Donc, vous faites tout simplement retirer la plaque, comme ceci. Et vous allez voir qu'est-ce qui se passe en dessous. Souvent, c'est que le projet est pris dans les griffes. Alors, au besoin, vous pouvez toujours prendre un petit ciseau ou une petite pince, et voilà. Donc, on y va délicatement. Si votre bobine case, ce qu'on appelle ici, est déplacé, vous avez juste à l'enlever. Vous enlevez tous les fils qui sont dans le chemin, idéalement même celui d'en haut. Et vous enlevez votre canette. Et vous replacez votre porte-bobine, ou votre porte-canette. Et voilà. Et à ce moment-là, vous pouvez, voyez-vous la cochonnerie que ça a faite? J'ai juste à tirer délicatement. Mais j'aurais pas pu faire ça en ayant la plaque sur la machine. Je replace ma plaque, je la revisse, et après, je vais aller insérer ma canette. Pour recevoir d'autres trucs et astuces, inscrivez-vous. Simplement allez sur mon site web. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada